Quand tu tombes amoureux, tu arrêtes de faire le porno star, c'est-à-dire que tu... C'était un choix. Elle m'a dit au moins où ton métier est. J'aime beaucoup elle et j'ai décidé de le mettre à côté de mon métier. Ça va ? Très, très bien, merci. Est-ce que tu as fait bon voyage ? Molto, molto bon, très bon. Ah, parle italien, ça va me séduire complètement, ça. Est-ce que tu aurais préféré vivre dans une autre époque que celle dans laquelle tu vis maintenant ? Peut-être 100 ans, 12 ans, un temps avant, avec les femmes complètement couvertes. J'aimais beaucoup découvrir. Voilà. Maintenant, je les vois un peu plus. C'est une réponse. Alors, ton nom, c'est Rocco Siffredi. Oui. Est-ce que tu as des surnoms ? Surnoms, non, pas du tout. Le fraiseur. Quoi ? Le fraiseur, non. Le fraiseur, c'est quoi le fraiseur ? Excusez-moi en français. Non, mais c'est ma fille. Quel âge tu as ? Moi, je viens de faire 30 ans. Quelle est ta taille ? Tu mesures combien ? 25 cm. Non, je rigole. Je mesurais 1,87 m. Tu pèses combien ? 90 kg. Tu as des signes particuliers ? Signes particuliers ? Bon, à part homosexuel. Parfois, ça dépend. Avec beaucoup de femmes, parfois, ça me plaît me déguiser en femme et me faire découvrir. J'ai des fantasmes comme ça. Ton enfance, ça s'est passé comment ? Terrible. Dans le sens que jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, j'avais une enfance très normale. Dans le sens que j'avais beaucoup d'amis. Je faisais toutes les choses qu'ils font, les enfants. Et après, tout d'un coup, c'est rentré une chaleur dans moi. Ça, c'est la vérité. Je ne dis pas ça devant tout le monde pour être différent. Dans le sens qu'à l'âge de 7, 8 ans, depuis que j'ai commencé à sentir les premières sensations au niveau de sexualité, si vous voulez, j'ai commencé à avoir un décrochement de tout ça, que c'était la vie d'un enfant normal. Et donc, j'ai commencé mon activité de masturbation très fort. Tu crois que c'est une présence diabolique ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une question physique, métabolisme, si vous voulez, en vide, d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai toujours un problème par rapport à ça. Par exemple, je me promenais, je connaissais des filles, je connaissais des gens dans la plage. Déjà, je les regardais, je lui donnais la main et automatiquement, j'avais une érection. Ça me dérangeait beaucoup. J'étais très... À 7 ans ? Non, à l'âge déjà de 8, 9 ans, j'avais ces problèmes-là. J'étais très timide par rapport à tout ça. Mais ça m'a même dérangé un peu dans les études, parce que même... Oui, justement, l'école, ça se passait comment ? Alors, c'est du poète-saint ? Oui, je me suis diplômé en technique électronique. De la même façon, je faisais une double situation dans le sens que j'ai étudié par rapport à ma famille. Je viens d'une famille très droite. Ils aimaient beaucoup. Même ma mère, elle voulait que je devienne un prêtre. Oui, alors... Imaginez l'opposite. Et pas des troquets aussi. À 16 ans, tu t'es engagé dans la marine marchande. Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi ? Ça m'a pris. Déjà, c'était un très gros problème pour moi. C'était que dans ma petite ville, mes amis, ils pensaient qu'il y a la radio, football, le dimanche et tout ça. Pour moi, c'était complètement une œil totale. Je vivais en fait une double vie, dans le sens que j'étais très malheureux avec ma vie parce que j'avais besoin d'autre chose. Une des choses que j'avais besoin, c'était le sexe. Et si vous vivez dans un petit village, vous vous rendez compte qu'une fois que tu touches une une à deux, tu es un port, personne ne veut plus te voir. Donc, j'avais plein de problèmes. Je devais dégager de mon petit village. Et puis ensuite, tu es arrivé à Paris où tu avais un frère qui avait un restaurant. Oui. Et là, tu as commencé effectivement à découvrir la vraie vie. Tu avais quel âge ? 17 ans, 18 ans ? J'avais 17 ans. Et là, tu as découvert qu'il y avait des gens, tu as acheté des magazines, disons pornographiques, et tu as découvert qu'il y avait des gens qui étaient payés pour faire l'amour avec des très jolies femmes. Mais en fait, pour toi, ça a été une révolution dans ta vie, ça. Un jour, dans un restaurant, j'ai rencontré une belle femme qui me dit, vous êtes joli garçon, tout ça, pourquoi vous ne faites pas de la mode ? Et en fait, on est sortis ensemble, elle m'a amené en faisant ça très court dans une boîte d'échangistes. Et là, j'ai rencontré un porno-star avec lequel je connaissais par rapport à les magazines et c'était un idole pour moi. Dès que je l'ai vu, il m'a demandé tout de suite de lui faire une performance devant lui pour voir si j'étais le cas de faire ça. C'était pour moi le cas de faire ça et je n'ai pas raté l'occasion, c'était la chance de ma vie en fait. Et c'est comme ça que tu as fait ton premier film en fait ? C'est comme... Les jours après, j'ai commencé. Donc tu as commencé à travailler en... Oui, j'ai abandonné la restauration parce que j'étais servant dans le restaurant de mon frère. J'ai abandonné la restauration avec, si vous voulez, pas mal de problèmes par rapport à la famille. Parce que vous savez, en Italie, c'est très dur. Dans le sens que j'étais le premier porno-star italien qui a décidé de faire ça. Donc j'ai dû lutter beaucoup par rapport à l'Italie, par rapport à... Vous savez, un petit village, ils ont fait des bus pour aller voir mon premier film. Toute la ville, c'était la seule folie. Donc vous pouvez imaginer par rapport à mes parents les problèmes que j'ai eus. Mais quand même, j'ai résisté parce que j'ai eu quand même une mère... Ma mère et mon père très fort. Ils ont bien réagi tes parents parce que ton père t'a dit, tant que tu n'es pas pédé et que tu ne touches pas la drogue, tu seras toujours mon fils. C'est gentil quand même. Donc je dois dire merci à eux. Oui. Ils sont très fiers parce que tu as bien fait ton trou dans ce milieu. Oui, parce qu'en fait, il y aurait une personne avec laquelle je n'aurais pas voulu lui donner un très gros dispiècheur. Un déplaisir. Un déplaisir, ça serait ma mère. Si ma mère m'aurait dit que ça me fait mal, je l'ai abandonné. Mais que pour elle ? Donc elle m'a donné l'envie de faire tout ça. Elle m'a rendu... Tu as un grand fils, Rocco, c'est bien. Grâce. C'est vrai. Et tes petites amies, elles réagissaient comment quand elles découvraient que tu étais une vedette du porno ? Les mecs me disaient, comment tu vas faire te marier une journée avec ça que tu fais ? Et les filles me disaient, tu fais bien. Donc ça m'a rendu encore plus plaisir. Oui. Parce qu'en fait... Tes petites amies, elles ont toujours été d'accord, en fait. Oui, très d'accord. Très d'accord. Elles trouvaient ça très drôle, très sympa. Oui. Alors, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que beaucoup de stars du porno, du hard, disent toujours, nous, on a une vie privée et une vie professionnelle. Et finalement, on peut très bien toute la journée faire l'amour sur des plateaux de cinéma. Mais quand on est avec notre Jules, avec notre fiancée, à la maison, le soir, on est très fidèles. Et toi, pas du tout. Parce qu'une fois, tu es tombé réellement amoureux d'une fille qui s'appelait Tina. Oui. Et là, tu as arrêté de faire des films porno. Et tu es devenu mannequin pendant tout le temps où tu es resté avec cette fille. Sur toi, tu ne peux pas mélanger les deux. Une fois que je tombe amoureux, je n'arrive pas trop à la fille. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Pendant trois ans... C'est un bon garçon, Rocco. Non, je ne veux pas faire le bon garçon ici. Parce que je suis peut-être... Tu ne veux pas faire de la peine à ta mère. Quand tu tombes amoureux, tu arrêtes de faire le porno star. C'est-à-dire que... C'était un choix. Elle m'a dit au moins où ton métier est. J'aimais beaucoup elle et j'ai décidé de le mettre à côté de mon métier. Pendant trois ans, tu as arrêté de faire des films... Oui, et je vais t'assurer que j'ai eu une vie terrible de mannequin parce que j'ai eu tout le temps... Donc, au niveau d'acteur porno, j'ai eu la plus belle vie de ma vie. Croisière, femme, champagne, vraiment la super belle vie. Pas de compromis. Et que dans la vie de mannequin, c'était du matin au soir. Compromis. Du matin au soir, si tu veux travailler, il faut que tu fasses ci, ça, là, coucher avec tes hommes. Absolument, je n'ai rien de tout contre tous les types, styles d'amour. Pour moi, la sexualité, c'est tellement grand que chacun, il doit jouir comme il veut. C'est très important. Mais pour moi, c'était très dur d'accepter ces compromis. Donc, j'étais un mannequin qui ne travaillait pas beaucoup, mais j'aimais beaucoup elle. Donc, je m'ammenais tout ça derrière. J'ai même vécu des mois avec des spaghettis sans viande parce que je n'avais pas de soumets. Des spaghettis sans viande ? Un plat de spaghettis sans avoir un steak, un truc comme ça, parce que quand même, j'ai été dur. À la fin, ça n'a pas marché avec ma copine. Mais elle avait quoi de plus que les autres, cette Tina ? Parce que tu as vu beaucoup de femmes sur les plateaux quand tu faisais les films. Pourquoi d'un seul coup, celle-là, elle t'a fait arrêter pendant trois ans ton métier ? Qu'est-ce qu'elle avait ? Tout le monde écoute, tout le monde veut savoir ce qu'elle avait. Oui, donc, qu'est-ce qu'elle avait ? Ce n'est pas une question de physique, c'est une question vraiment de... Moi, je crois beaucoup au contact de peau, au contact réel du feeling. Je crois que de temps en temps dans la vie, on a la chance de rencontrer la personne réelle avec laquelle tu peux diviser ta vie au 100%. Je pense que le sexe et l'amour ensemble, il n'y a rien à voir plus beau que ça. Donc, j'avais rencontré ça et il n'y avait pas de porno, il n'y avait rien à côté de ça. Donc, j'ai décidé de prendre la chose plus belle. Parce qu'elle t'adore, les stars du porno, je veux dire, Zahra White, elle t'adore, Tabatakash, elle t'adore. Tabatakash, elle a dit, j'ai pris mon pied deux fois en un an et demi, pendant cinq minutes, et c'était avec Rocco Cifredi, et il sait y faire. Je sais que Tabatakash, elle en a eu des amants quand même. Mais il faut dire déjà que le sexe, l'amour et tout ça, c'est des choses totalement différentes. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le sexe, j'aime beaucoup mon métier. Absolument, j'aime beaucoup, à chaque fois que je fais une scène, c'est comme la première fois. C'est terriblement excitant. Après neuf ans, après 800 films que j'ai fait à peu près, à chaque fois, c'est incroyable pour moi. J'ai des émotions nouvelles, à chaque fois, je découvre quelque chose de beau. Parce que moi, une des motivations de mon succès, par exemple en Amérique, c'était le fait que je prends chaque scène réelle. J'essaie de ne pas faire semblant. On fait semblant, à chaque fois qu'on a des problèmes au niveau... La fille, elle est là pour autre raison de la tienne. J'aime beaucoup travailler avec des filles qui sont là pour la même raison que la mienne. C'est-à-dire, s'amuser, faire ça avec beaucoup de professionnalité, mais en même temps, pas oublier de faire ça avec beaucoup de naturalité. C'est pour ça que ça marche ? Moi, je suis sûr d'une chose. Oui. Le sexe, on ne peut pas le jouer, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans les films. Il faut que ce soit vrai. C'est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas jouer, finalement. Voilà, je suis sûr de ça après tous les films que je fais. À chaque fois que je fais une scène, et c'est vrai, c'est un succès. À chaque fois que je fais une scène, et je me branle pendant 10 heures pour me la mettre dure, c'est terrible. Dis-moi, alors tu as dit que tu aimais les filles timides et réservées. Je vais te montrer quelques photos de filles. Tu vas me dire si tu tournerais avec elles. D'accord ? Quasi-Claudeau, est-ce qu'on peut montrer à notre amie quelques photos, et puis savoir si Rocco sera intéressé par l'idée de tourner avec elles. Alors ? Dorothée. Dorothée, c'est la fille qui joue avec les enfants tout le temps. Oui, elle joue avec des enfants, elle. Joue avec des enfants, et des musclés aussi. Est-ce que tu tournerais avec elles ? Tu sais, c'est le style de femme avec lequel j'aimerais tourner mon prochain film. Ah bon, on va lui en parler. Je veux faire un film qui s'appelle l'Italien Jugolo. C'est l'un premier qui est américain Jugolo. Et j'aimerais bien le faire avec un film. C'est un film que tu veux faire à la Nouvelle-Orléans, là. Oui, New Orleans. Mais elle vient toujours avec cinq copains, qui s'appellent les musclés. Il faut prendre tout le monde. Il faut prendre tout le monde. On a toujours des rôles, même pour les musclés. Pour les musclés, ça serait difficile. Toujours, oui. Ils ne sont pas comédiens du tout. J'aime beaucoup, pas de tous les professionnels, j'aime beaucoup les gens. Ah, c'est très amateur, eux. Oui. Qui c'est elle ? Régine. Régine. Ah, c'est la femme qui a tous les boîtes. Oui, oui. Mais je pense qu'elle a dû en connaître des gens. Est-ce que tu tournerais ? Mais soi-disant, soi-disant, c'est jamais trop tard, tu sais, ça dépend d'elle. Ah, Claire Chazal. Est-ce que tu feras un film avec elle ? Elle a l'air très sérieuse, c'est quoi ? Elle est sérieuse. Très, très sérieuse. J'aimerais bien la voir déguiser en sa dommage. Ah oui. Et c'est l'estime de la femme qui te donne le plus, parce que le plus sérieux, c'est le pire. Oui. Amadalia. Bon, ça, je suis joueur. C'est un truc, et depuis que je suis enfant, j'ai dit un jour, j'espère que je l'aide à mes mains, parce que je veux vraiment découvrir si c'est une femme ou un homme. Voilà. Love Amour. Love Amour ? Oui. Je suis joueur. Tu l'engagerais pour un film ? On dirait une belle poupée. Elle a toutes les caractéristiques pour faire ça. Ah bon ? Oui. C'est vrai qu'elle est très ouverte, comme fille. Très ouverte, hein ? Oh, qu'est-ce que c'est le meilleur son ? Ah. Ah, Janice, c'est mon rêve. Donc elle, elle est engagée, c'est sûr, il n'y a pas de... Ah, 2000%, voilà. Ah, 2000%, c'est très bien. 2000%, très très bien. Marguerite de Valois. Bonjour. Dites, la reine Margot, fille de Catherine de Médicis, épouse d'Henri IV. C'est moi. C'est vous. Comment ? Vous êtes la vraie reine Margot ? Bien sûr. Cette Isabelle qui se fait passer pour moi, quelle imposture. Elle est quand même pas très mal. Elle est pas très mal. Ouais, elle est même bien. Elle est très très bien. Je dis pas que vous êtes pas bien, mais je... Tu préfères cette manante à une reine ? Non, c'est pas que je la préfère. À la limite, on pourrait même... On pourrait même faire un trioué. Allez. On va voir. On va voir. Maintenant, la question que tout le monde attend, que tous les garçons, que toutes les filles attendent, quel est le secret de ta forme ? Je pense qu'il faut un équilibre mental, psychologique très fort. Si tu as des problèmes, si tu vas sur un set et que tu as mille problèmes par derrière, bien sûr, t'es pas présente. Tu es ailleurs. Il faut être là, présente. Il faut vraiment se donner avec ça que tu fais, avec beaucoup de plaisir. Et donc, ça devient très 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 très... Très bien. Très bien. Maintenant, on le sait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501